Oh la 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 C'est tellement incroyable C'est tellement incroyable Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sur Dokaan Battle, et oui Aujourd'hui pas d'intro hein On fait pas la petite intro avec le coupage etc Parce que je viens de rentrer là, et qu'est-ce que je vois ? Je vois le grand Le magnifique, Goku C'est juste incroyable Le nouveau Goku qu'ils ont sorti, il est juste ici Donc le petit Goku Enfant Ça faisait extrêmement longtemps qu'on attendait l'unité Enfin moi personnellement Je sais pas les autres, mais moi ça faisait extrêmement longtemps Que j'attendais des unités de l'arc enfant tout simplement Donc ça fait super plaisir La carte est magnifique en plus, on va aller le tester Les frérots à 100% Avec les vrais stats du coup, n'hésitez pas A bombarder les pouces bleus, ça ferait grave plaisir Je viens de rentrer du taf là Vous voyez, on va On fait ça avant que la lumière se dissipe au niveau du soleil Donc ce Goku pro est l'incroyable Parce qu'en plus de ça Ils l'ont rendu ultra pété Vous allez voir Alors déjà on a un double leader catégorie Qui est excellent 170% attaque, HP et défense Donc pour les trois Ça veut dire qu'on va pas avoir d'équilibrage Il y a un moment on avait du 2x 170% 1x 130% On va avoir du 170% partout Ce qui est très bon Pour la catégorie Saga, Arc enfant En gros c'est tout ce qui est Dragon Ball Normal Qui plus 3 PV attaque et défense Plus 150% pour la catégorie enfant Donc ça comprend Les Gohan adolescent Entre guillemets C'est pas vraiment un ado Mais bref, il y en a qui disent C'est Gohan ado Les Goku enfant Voilà plein d'unités Les Trunks petit Etc On passe à l'attaque spéciale Qui affiche évidemment des dégâts immenses Parce que c'est un Do-Kan Fest J'ai oublié de le dire Mais oui c'est un Do-Kan Fest Ce Goku il a été respecté jusqu'au bout Donc c'est un Do-Kan Fest Donc des dégâts immenses C'est de rigueur C'est un peu normal qu'il les ait Et il a à peu près une chance sur toi De tourner l'ennemi Donc 30% de chance Donc jusqu'à là très bon Sur le passif Alors écoutez bien Parce que vous allez avoir du mal à tout assimiler On a attaqué défense Plus 77% En plus de ça Plus les PV ils sont élevés Plus on va avoir de boost jusqu'à 59% En plus de ça Plus les PV ils sont élevés Plus les PV sont bas partout Plus on va avoir un boost de défense Jusqu'à 59% Donc en gros soit on va avoir un boost de défense de 59% Soit un boost d'attaque Plus vous avez En gros quand vous avez au dessus des 50% Vous avez jusqu'à 59% d'attaque Et quand vous avez en dessous Vous avez jusqu'à 59% de défense Donc plus vous baissez Et plus vous montrez Voilà Vous avez compris j'espère Donc en plus de ça Qui plus 1 Et attaque plus 10% Au début de chaque tour Et jusqu'à 59% Et en plus de ça Coût critique Garantie Si PV à 59% au moins Donc une seule fois C'est juste Incroyable Tous les tout Tous les stats qu'il a En plus je crois que Ses passifs S'additionnent Enfin Il ne s'additionne pas Il se multiplie au fur et à mesure Donc c'est encore plus incroyable On va tester ça ensemble Au niveau Il a un active skill Donc un active skill Qui est juste excellent Vous allez voir L'aspect L'actif skill C'est vraiment trop beau Genre c'est n'importe quoi Qui va infliger des dégâts ultimes Et qui va faire 650% De multiplicateur Donc Voilà Voilà Que dire de ce Goku là Vu ce qu'il est incroyable Vu ce qu'il est incroyable Au niveau des liens On va avoir Alors les liens Dragon Ball Mais on a rajouté Des petits trucs Qui vont être sympas Donc en gros On a Innocent Et Combat Acharné Qui sont pro cap Dans pas mal de team Après on va avoir Conseil des boules de cristal Mais c'est plus Quand on le joue Avec des unitaires Qu'en France Ce qui est faisable En soi maintenant Aventure Accrable Qui plus 2 Et Famille sans Goku Défense plus 15% Bon école de la tortue Attaque plus 500 Défense plus 500 On s'en fout carrément Et Kamehameha C'est pas mal de 1500 Mais voilà Ça casse pas 3 patins Un canard Au niveau des catégories On va en avoir pas mal Enfant Saga enfant Chercheur des boules de cristal Famille sans Goku Saiyan pur Et guerrier inférieur Donc voilà Pour cette unité Qui est juste incroyable On souligne Qu'il a un énorme boost d'attaque Énorme boost de défense Donc Il va Ça va être tantôt Il va avoir plus de défense Tantôt Il va avoir plus d'attaque Il a un active skill Ce qu'il faut souligner Il stun Donc il est origine l'ennemi Et puis Hiku critique Donc voilà ce qui vous revient De ce Goku Double leader catégorie Maintenant on va passer au test Sur la version Jap Donc alors ce Goku On va l'utiliser avec quoi ? Plus simplement J'ai pris Le Goku et ses J4 Donc pour qu'on l'utilise Dans l'arbre Dans la catégorie Généalogie de Goku Alors Pour la team Je vais vous expliquer C'est très simple en fait Alors j'ai pris Le double Goku Pour le leader J'ai pris le Badak Pour proc Donc Fierce Battle Qu'on va acharner Et Pour avoir un support J'ai pris Aralee et Goku Le nouvel LR Bien qu'il ne Fait pas partie De la catégorie Juste pour proc En fait Innocent Et Chercheur des boucles de cristal Donc il donne 20% d'attaque Et puis Let's go On va aller sur le boss rush Numéro 4 Donc on va avoir Le petit C17 Au début Alors J'ai pris Des Cybermod Pourquoi ? Tout simplement Pour avoir l'active skill En fait Parce que Le but c'est un peu De voir l'active skill Ce qu'il fait Donc alors 81 000 de valeur de défense Ça fait plaisir Ça fait plaisir On a 170% de boost En défense Si je ne me trompe pas Avec le Goku Le Goku LR Donc On va taper sur lui Donc là On a la valeur d'attaque Maximale au niveau du boost Vu qu'on a tout nos HP Tout simplement Je rappelle Plus on va avoir d'HP Plus on va avoir d'attaque Et dès qu'on passe en dessous Des 50% Plus on va avoir de De Moins on va avoir d'HP Plus on va avoir de défense Donc On a du 338 000 De valeur d'attaque Le Cyberman ici Hop On va Il est là pour perdre Pour perdre d'HP On s'en fout un peu Donc là Il n'a pas Fierce Battle activé Donc on va acharner Très bon tanking Voilà normal 1 million 9 Ok cool Plutôt cool 3 millions 5 Et en plus Il la stun Avant de le tuer Donc il y a Plutôt jolie valeur d'attaque Alors là Lui c'est juste pour le style C'est juste pour que Voilà Montrer un peu l'attaque SP Mais comme vous voyez Il part très facilement SP Ah ouais Quand même Les dégâts qu'il a fait Du coup Tac Le Goku Bon ça on s'en fout clairement On va passer vite fait Ça faisait longtemps Que je l'attendais ça Ça faisait longtemps Je me disais J'espère qu'ils vont faire Un Dokkan Fest Avec ce Goku Parce que Parce que En fait Si vous regardez bien Dans Dokkan Battle On a eu directement Dragon Ball Z Dragon Ball Super On a eu largement plus Des persos Dragon Ball Super Je crois que des autres arcs En fait C'est principalement ça Après c'est compréhensible Parce que Parce que Parce que Donc là on va avoir Pareil Le même boost d'attaque Au niveau de la défense On va avoir du 85 000 Donc tout à l'heure Je me suis trompé en fait J'ai dit qu'en dessous de 50% Et c'est pas ça C'est plus il perd 2 PV Plus il va avoir 2 boost de défense Il n'a pas besoin qu'il ait Moins 50% des PV Je me suis gouré Parce que En fait son passif Il a tellement de trucs Sur son passif Que C'est un peu compliqué De pas les rentrer à vert Et de même que Je me suis gouré aussi Pour le Goku Harallet Il va avoir le boost Du Second lead De Goku LR Donc j'ai dit Qu'il n'avait pas de lead C'est faux Il n'a pas de lead catégorie Mais il va avoir le boost Pour la super agile Et on voit d'ailleurs Qu'il fait très très mal Il fait plutôt très très mal Ah j'ai hâte de perdre de HP J'ai vraiment hâte Pour tester l'active skill Bon là on a celui-là de Goku Mais on s'en fout clairement On va laisser le sabayman là Alors là on va prendre extrêmement cher On va prendre extrêmement cher Hop Alors Ouais du 15 000 Bon on est sur le Il est sur le mauvais type C'est pour ça J'espère que celui-là A la fin il va se prendre d'une SP Il ne prend pas une SP Stop là Non Il ne se prend pas de SP Donc là on va avoir Moins d'attaque Mais plus de défense Bon le SSG4 On s'en fout un peu Alors Maintenant Là on va avoir First battle d'activer Donc il ne va pas avoir CPV max Mais on va avoir Combat et charme d'activer On voit qu'il a 92 000 de défense Alors qu'on n'a pas vraiment perdu grand chose Ce qui est pas mal du tout On va partir en SP Comme ça Hop Et puis lui On va essayer de ne pas partir en SP Donc il a du 392 000 de valeur d'attaque Au début Il est monté à 1 million 9 Il serait monté large à 2 millions Avec Combat acharné 2 millions 2 2 millions 2 Dans le valeur d'attaque L'ASP Elle est grave stylée L'ASP est vraiment super stylée Oh Double SP en plus Une petite double SP Alors là on va arriver dans la phase Avec le super C17 Si je ne me trompe pas Donc il va falloir surtout faire attention A la valeur d'attaque en fait Parce que tout simplement Les dégâts ne vont pas être Les vrais dégâts qu'on va avoir Sachant qu'il y a une grosse grosse barrière Donc là on va se prendre des Alors là on va peut-être mourir d'ailleurs Oh la lousse si je meurs La grosse lousse si je meurs Je vais vraiment crever en plus Je vais vraiment crever Comme un plouc Oh je vais crever Oh j'y crois pas Je vais mourir J'y crois pas Bon Le Goku A son actif Ce qui est d'activer On va enfin pouvoir voir Combien de dégâts il inflige Avec Et Au niveau de la défense Du coup on est à 103 000 de défense Et au niveau de l'attaque On est à 219 000 Donc on voit bien que sa défense Elle a bien baissé Par rapport à la dernière fois On va le mettre au milieu On va activer son actif skill Alors Est-ce qu'on active son actif skill Ou Non on active son actif skill Allez vas-y Let's go Let's go Ah je me demande Je me demande si je Si je Parfois on se paie pour vous Non c'est mieux Actif skill let's go Bien sûr on met le son Oh la 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 C'est tellement incroyable C'est tellement incroyable Oh la 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 Oh la 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 Oh la la Oh la la magnifique Putain Ils se sont surpassés Ils se sont surpassés Donc voilà pour ces petites vidéos Les frères j'espère que vous avez kiffé En tout cas moi ça m'a bien fait kiffer A part le moment où je suis mort Mais on va rien dire Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Pour soutenir la chaîne A vous abonner Ça ferait vraiment grave plaisir Merci à tous ceux qui le font Depuis le début C'est grâce à vous qu'on avance Le lien du youtube est toujours dans la description Voilà Si vous voulez remplir la petite barreau Histoire que Je me prenne un nouveau pc Au fur et à mesure Et que je puisse sortir plus rapidement les vidéos Voilà Et puis à la prochaine Plein de bisous Bonne semaine à vous Ciao ciao